On est heureux à l'antenne en train de parler de la beauté des femmes et du fait que les femmes étaient beaucoup plus apprêtées et beaucoup plus sophistiquées. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on prône, et moi la première, le naturel, le jogging, les baskets, mais parfois une jolie petite robe cintrée, c'est pas si mal. On parle littérature avec Zoé et on parle de qui ? J'ai ramené des romans graphiques. Vous connaissez un petit peu ? C'est quoi la différence entre un roman graphique et une BD ? C'est pareil, c'est juste que la BD est peut-être un peu plus courte alors que le roman graphique est un peu plus étoffé, un peu plus épais. Donc ce ne sont pas pour les enfants ? Non, c'est vraiment pour les adultes. Et là, je vous ai ramené L'île où le roi n'existe pas de Raphaël Drommel Schlager aux éditions Grand Angle. C'est l'histoire de Max Perra qui est un libraire spécialisé en voyage. Il n'est jamais sorti de son quartier. Lui préfère nager dans un océan de livres. Et puis, il a une vie un petit peu triste. Ses amis, pour le réveiller, l'inscrivent à un concours d'illustration, ce qu'il dessine très bien. Qu'il remporte une semaine tout frais, tout payé au bord de l'Adriatique. Tout frais, tout payé ? Tout frais, tout frais, tout payé. Et puis, il s'énerve, il dit « mais non, moi je veux rester dans ma librairie » alors que la librairie s'effondre. Et un soir, il sauve un SDF. Seulement le SDF met feu à la librairie. Et puis là, il a son billet d'avion dans la poche. Il se fait passer pour mort. Il plaque tout. Direction l'Adriatique, où il se retrouve sur une île, un peu onirique, un peu hors du temps. Et où le roi n'existe pas. C'est une belle plongée dans notre subconscient pour se confronter finalement à nos névroses. Et reconnaître l'amour également quand il se présente sur notre route, sur notre chemin. J'ai trouvé ça très beau. Les illustrations sont magnifiques. C'est d'un enchantement. Et alors, à la toute fin, l'auteur a écrit un hommage à sa compagne. Ils se sont retrouvés 26 ans plus tard après leur rencontre. C'était magnifique. J'ai vraiment adoré. Quelle belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une histoire un petit peu plus difficile, Phil Hill, de Nicolas Brodsman, aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de Nick, un papa américain fraîchement divorcé. Son ex-femme est toxicomane et alcoolique. Ça parle de la reconstruction de ce père et ce fils qui vivent ensemble et qui réapprennent un quotidien qui est tout nouveau. Mais aussi de la lenteur de la justice à préserver des enfants. Il n'y a pas qu'en France où c'est difficile. Parfois, on a l'impression d'attendre qu'il y ait un vrai drame pour réagir. On ne peut pas anticiper. Donc, cette maman, elle est toxique. Elle est prise aux affres de la drogue. Elle avait quelqu'un qui lui fait du mal. Les... Ah, vos souhaits ! Pardon. Les enfants sont au milieu. Et puis, Nick a une fascination pour le parc à côté de chez lui où il y a des chewing-gums collés sur tous les troncs d'arbres. Alors, il ne sait pas s'il doit concentrer son attention sur cette enquête qui colle des... qui gâche le paysage et la nature comme ça. Il rencontre également un voisin complètement lunaire et perché qui est convaincu que les reptiliens existent. C'est assez... C'est danse, en tout cas. C'est surprenant. Oui. Alors, c'est un peu violent parfois. Mais finalement, c'était une belle histoire. C'est de qui l'auteur ? Excuse-moi, j'ai... Nicolas Brodsman. Bon, c'est un Américain. C'est... C'est inspiré d'une... Ah, tes souhaits, Marie ! C'est un sujet... Ah, tes amours ! C'est peut-être un sujet qui... C'est de l'allergie ! Voilà, c'est ça. Point d'énergie. J'espère que t'es pas allergique à Zoé. Non, non, non. Parce qu'il est fini, on va aller voir Maëva, donc ça va. C'est un magnifique livre aussi. C'est un magnifique livre, mais qui met en évidence un sujet de société, voilà, un parent maltraitant. Ça en s'en rende compte. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. T'as aimé les deux ? J'ai aimé les deux. Moi, j'aime bien le roman graphique. Ça me fait faire des petites pauses de romans, des fois, qui sont gros. Et je trouve que c'est une belle manière de mettre en image des mots. C'est plus puissant dans l'émotion. Merci beaucoup, mademoiselle. On va parler musique tout de suite avec Maëva, qu'on retrouve sur la petite terrasse. Bien avec moi.